Ah super, 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 bienvenue, bonjour, on vous laisse vous brancher tranquillement que ça fait plaisir de voir tous ces visages, bonjour à tous et à toutes, on vous laisse le temps de vous connecter tranquillement, si je fais ça, ok. Est-ce que vous nous entendez ? Oui, super, 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 hop, alors ça je range, voilà, bienvenue à tous et à toutes, merci pour ceux et celles qui mettent la caméra, voilà, c'est toujours plus agréable d'avoir des visages, mais vous êtes évidemment libre de faire comme vous voulez, on va partir pour une heure ensemble de conversation autour d'un thème très intéressant, la légitimité que l'on peut avoir ou pas au sein de notre clan, de notre famille. Je suis en compagnie d'Hélène Nicollet, alors Hélène, je vais prendre quelques minutes pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Hélène est thérapeute spécialisée dans tout ce qui est transgénérationnel, donc ça fait 20 ans maintenant qu'elle propose ses services en consultation et en stage autour de la thématique, donc elle va pouvoir nous parler de cette histoire de légitimité et puis peut-être évidemment ça va déborder sur d'autres thématiques, en général tout se maille au fur et à mesure qu'on discute. Voilà, moi je suis Stéphanie Lopez et je suis hypnothérapeute et Hélène, ça fait quoi, deux ans maintenant, trois ans qu'on se connaît, je ne sais plus. Et oui, ça doit faire trois ans, tu m'avais contactée pour une conférence d'ailleurs sur les secrets de famille, qui s'est fait avec les événements en visio et j'avais beaucoup aimé ta façon de parler de ta pratique et puis un petit peu, tu avais recontacté des similitudes avec aussi ma façon d'aborder l'humain dans nos séances. Donc voilà, puis on a eu la joie d'animer un stage toutes les deux sur une journée et c'était très chouette de mêler le 30 générationnel et justement l'hypnothérapie, voilà, la sophrologie, c'était chouette, voilà. Alors on va vous expliquer comment ça va se passer, on part pour une heure ensemble. Donc là, les 40 premières minutes, Hélène va nous parler un petit peu de cette histoire de légitimité, une grosse demi-heure, on va parler de ce thème comme ça et vous, on va avoir ensemble après 20 minutes où vous pourrez poser une question à Hélène si vous le souhaitez, un peu plus pointue, s'il y a une thématique qui vous intéresse. Alors vous pouvez la poser verbalement, c'est toujours agréable d'échanger. Sachez qu'on est en train d'enregistrer, qu'il y aura un replay, mais vos visages n'apparaîtront pas, d'accord ? Il y aura juste Hélène et moi. Par contre, si vous vous exprimez, on vous entendra. Donc juste de savoir qu'ensuite ce sera un replay. Alors ce n'est pas pour faire une consultation véritablement individuelle, mais une problématique précise évidemment peut résonner dans le groupe et c'est toujours très intéressant. Et puis à la fin, on en profitera pour vous parler un petit peu du… En mars, on propose un stage, un week-end avec Hélène pour aller un peu plus loin dans la découverte de votre arbre familial. Et on a aussi un accompagnement en ligne qu'on vous présentera rapidement. Moi, j'aimerais bien, pendant qu'on commence à parler avec Hélène, si vous pouviez avoir la gentillesse par tchat de nous dire d'où vous venez en fait. Tout simplement, est-ce que vous êtes… Dans quelle région de France vous êtes ? Pour qu'on voyage un petit peu pendant qu'on parle, ça peut être chouette. Hélène, je pense qu'on peut commencer si tu veux bien. Et je pense que pour commencer sur cette histoire de légitimité, ce serait déjà intéressant qu'on définisse ce que c'est. C'est quoi le vocabulaire véritablement de la légitimité au sens large pour ensuite le mettre dans l'histoire familiale ? Oui, oui. En fait, la définition légale de la légitimité, c'est la conformité à un principe supérieur dans une société, dans une famille, de ce qui est considéré comme juste. Donc, la légitimité, elle va contacter le droit, la notion de justice et d'équité, d'équilibre, de justice entre les personnes, la légitimité. Donc, c'est vraiment une autorité qui… C'est quelque chose qui repose sur une autorité, donc des personnes qui ont décidé de ce qui était légitime sur des bases juridiques ou sur des bases éthiques et morales. Donc, la légitimité dans un clan familial, on va revenir sur le clan familial, ça peut être décidé intrafamilial. Il va y avoir des choses admises qui sont légitimes dans un clan et puis il va y avoir les choses illégitimes ou légitimes dans la société. Ça peut être un petit peu différent d'ailleurs. Il va y avoir des choses qui ne sont pas forcément acceptées dans certains clans. Donc, le synonyme de la légitimité, équité, justice, légalité. Donc, en fait, ça vient contacter beaucoup de blessures qui nous appartiennent parce que bien souvent, on ne se sent pas traité de la même façon que les autres, que nos frères et sœurs, que nos cousins, cousines, etc. Il va y avoir une notion d'injustice qui va venir peut-être nous titiller et puis la notion de légalité. Est-ce que c'est bien légal ? Et donc, quelquefois, on s'aperçoit que la loi familiale, elle fait fi un petit peu de la légalité de la société et de l'État, etc. Il y a un petit peu bousculé. On le voit beaucoup dans les secrets de famille. où il va y avoir des distorsions comme ça avec la loi. Et puis, quelquefois, celui qui a fait le crime, par exemple, d'inceste, peut être accompagné par le plan, protégé, alors que la victime va se retrouver un petit peu exclue, etc. Ça, c'est le propre du secret. Alors, excuse-moi, Hélène, je vois qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous avez tous un problème de son ou est-ce que c'est juste certaines personnes en particulier ? Alors, ça veut dire quoi ? Que vous n'avez pas de son ? Vous voulez bien ? Ah, ok, c'est ok. Alors, juste pour la personne qui a un problème de son, ça se situe en bas à gauche. Vous avez un petit micro que vous pouvez activer. Voilà. Et on reprend. Voilà, c'était juste pour m'assurer qu'on était bien ensemble. Est-ce que tu fais un lien entre la légitimité que je peux ressentir au sein de ma famille, on verra ensuite dans quelle couche ça peut se présenter, et l'estime de soi qu'on peut ressentir une fois qu'on est adulte dans votre vie au quotidien ? Oui, oui, oui. La légitimité, elle vient contacter la confiance en soi au plus profond de notre être, de nos cellules. Elle va toucher l'estime de soi, ce que l'on pense être, ce que l'on pense aussi donner à voir aux autres. Elle va venir aussi contacter, nous faciliter à entrer en contact avec les autres, à nous confronter au regard de l'autre, et peut-être à la pensée de l'autre. Qu'est-ce que l'autre pense de moi ? Et donc, est-ce que je suis légitime pour dire quelque chose, pour avancer quelque chose ? Est-ce que je suis légitime, moi, Hélène, pour vous parler de la légitimité aujourd'hui ? Voilà, il va y avoir aussi cette notion-là. Donc, selon notre sécurité intérieure, notre force intérieure, cette légitimité, cette notion-là, va vaciller ou non. Il y en a qui ont une confiance en eux, même sans savoir, qui vont oser prendre la parole sur des sujets, et puis d'autres qui vont être très, très, très timides, voire complètement timorés par rapport à leur savoir, et pourtant, ils ont une somme de connaissances importante, et ne jamais oser prendre la parole, de peur d'être jugés. Donc, la légitimité, elle vient aussi beaucoup contacter ce regard extérieur, ce jugement de ce qui peut arriver de l'extérieur. Donc, évidemment, plus nos parents ont eu confiance en nous et nous ont transmis une solidité, plus ça sera facile, mais il peut y avoir aussi de l'illégitimité qui se prenne dans l'arbre depuis des générations. Et moi, peut-être, en tant que descendante d'une certaine personne qui se sentait illégitime à sa façon, je vais peut-être pouvoir être en difficulté dans certains secteurs de ma vie. Alors, si on prend le prisme de la légitimité ou du manque de légitimité entre les parents et les enfants, quelles sont les histoires qui peuvent se raconter et surtout à travers les générations d'un enfant illégitime, qu'est-ce qui se passe par ricochet dans le clan ? Déjà, quand je me questionne sur est-ce que je suis légitime pour occuper ce poste, pour prendre ses fonctions, pour prendre la parole dans un groupe même d'amis, déjà, si je me pose cette question, peut-être qu'il est bon de s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas un enfant illégitime dans l'arbre ? Ça peut être déjà une bêtiste. Pourquoi je vacille sur cette légitimité ? Peut-être que le socle de l'arbre n'est pas si évident que ça et si stable. Alors, un enfant illégitime, c'est un enfant conçu, né hors mariage. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il peut y en avoir dans tous les arbres, à mon avis. Et en fait, cet enfant, même s'il est reconnu après, souvent légitimé, d'ailleurs c'est noté ainsi sur l'acte de mariage de la maman, fille-mère qui se marie. Et l'enfant est reconnu lors du mariage. Et souvent, cet enfant, c'est noté légitimé par le mariage de sa mère. Il prend conscience qu'avant, il était illégitime. C'est écrit noir sur blanc. Ça le poursuivra toute sa vie. Donc, souvent, c'est des enfants qui étaient taxés d'enfants bâtards, qui n'héritaient pas, d'ailleurs, même si les parents se mariaient. C'est un enfant qui va toujours se poser la question « Est-ce que c'est mon père qui a épousé ma mère ? » Peut-être pas. Peut-être que c'est un homme complaisant qui a accepté une femme enceinte ou une femme avec un enfant. Donc, quelquefois, autrefois, on se dépêchait, quand il y avait une fille-mère enceinte, de lui trouver un mari. Donc, cette mémoire d'enfant illégitime, elle va le poursuivre tout le temps. « Si je n'ai pas été aimée par mon père, reconnue par lui, c'est-à-dire dont je ne porte pas le nom, comment, moi, je peux m'inscrire dans la société ? » Quel est le nom que j'aurais dû porter ? D'ailleurs, il y a des enfants qui se posent la question toute leur vie. Et ça vient toucher l'identité. Qui je suis ? Si je ne sais pas comment je me nomme, je ne peux pas me nommer auprès des autres. Et donc, m'affranchir du regard de l'autre, ou du jugement. L'enfant de la faute, c'est très, très, très douloureux. Ça peut être des enfants qui ont un caractère très particulier par rapport à la fratrie des frères et sœurs. Ça peut être des enfants qu'on peut juger atariâtre, un peu triste. Voilà, parce qu'en fait, ils ont forcé le mariage pour certains. Et puis, en tout cas, ils ont été traités de bâtards dans les villes et les écoles, etc. Et est-ce que si ça raconte l'histoire de notre père ou de notre grand-père, enfin, des générations précédentes, et que nous, aujourd'hui, on n'est pas du tout impactés dans notre vie par cette problématique-là, est-ce qu'on peut souffrir d'une blessure de rejet ou se sentir complètement illégitime d'une certaine manière sans vraiment savoir pourquoi ? Et en fait, on est en train de porter le bagage, je le dis au hasard, je ne sais pas, d'un grand-père qui aurait été, à l'époque, comme on disait, bâtard, tu vois. C'est possible, ça ? Oui, oui, oui. D'accord. Tout à fait. En fait, les blessures de Lise Bourbeau, qu'elle a beaucoup travaillé dans ses ouvrages et dans son travail d'accompagnement, c'est quelque chose qui circule très facilement de génération en génération. Une maman qui s'est sentie rejetée, forcément, elle va avoir une éducation qu'elle donne à ses enfants et à ses petits-enfants, d'ailleurs, elle transmet beaucoup, forcément impactée par cette blessure initiale. Et la légitimité, elle peut se mettre justement en lien avec ces blessures-là, d'injustice, de rejet, d'exclusion, de trahison aussi, ça peut être ça, d'abandon aussi. Donc, oui, c'est quelque chose qui va être très impactant pour les générations suivantes. Alors après, la légitimité, elle vient aussi nous titiller sur est-ce que je suis à ma place ? Si je prends la parole dans un groupe, si je prends ce poste-là, est-ce que je suis légitime dans ces responsabilités-là ? Mais aussi, est-ce que je suis réellement à ma place ? Et là, ça vient contacter autre chose dans le transgénérationnel, peut-être la place dans la fratrie. Est-ce que je suis réellement à ma place ? Est-ce que mes parents ne m'ont pas caché un enfant mort-né avant moi, une fausse couche ? Voilà, et auquel cas, ma place dans la fratrie va se déplacer un peu. Donc, la légitimité, si on ne sait pas notre place dans la fratrie, elle peut être justement mise en scène dans les secteurs de vie pour voir, pour nous réveiller en fait et nous faire comprendre d'enquêter sur le clan et de savoir vraiment de façon juste et précise ce qui se passe dans la famille. Alors, j'ai deux petites choses à préciser. Si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis peut-être que je pourrai faire le relais pour vous en attendant le temps des questions-réponses. Et tu sais, Hélène, tu parles de l'arbre souvent. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour que tu puisses expliquer ce que c'est cet arbre familial pour que ça soit, si quelqu'un découvre un petit peu la pratique ? Oui. Je veux bien. Alors, quand je parle de l'arbre, en psychogénéalogie, c'est plutôt un génosociogramme qu'on travaille. C'est-à-dire que c'est un arbre généalogique qui remonte jusqu'aux arrières-grands-parents ou alors la cinquième génération, juste les parents des arrières-grands-parents. En gros, c'est ça. Donc, ce n'est pas un arbre très passé, si ce n'est qu'il faut les infos de la fratrie, de notre fratrie, les parents, les grands-parents et les arrières-grands-parents. On va être en lien avec nos ancêtres par les dates de naissance, date de conception naissance et puis peut-être les dates de décès sont importantes. Si je nais sur une date de décès qui existe, cette personne est en lien avec moi et elle a quelque chose à me transmettre. On va être en lien aussi avec les prénoms qui se répètent bien souvent dans l'arbre et puis avec certains comportements que l'on a qui vont refléter aussi le comportement de certaines personnes. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on va décoder les messages de l'arbre. Voilà. Pour en revenir à la légitimité, on parlait un petit peu tout à l'heure en off du sujet avant de rejoindre tout le monde. Alors, on parlait de cette pyramide de Maslow qui développe un petit peu les besoins qu'on peut avoir qui sont primaires et secondaires mais qui sont essentiels à avoir une vie équilibrée, épanouie. Et l'appartenance au clan se situe vraiment dans la base de ce triangle. Alors, je ne l'ai pas là pour ceux qui le connaissent et sinon, n'hésitez pas à aller voir mais ça montre bien que l'appartenance au clan et la légitimité est quand même essentielle. C'est vraiment quelque chose de primordial. Oui. Si on est sur des sables mouvements, si on ne sait pas d'où l'on vient, forcément, la pyramide va être instable et on ne pourra pas se réaliser, faire ce qui nous plaît dans la vie, peut-être donner après aux autres. Donc ça, la légitimité, la place dans le clan, elle est essentielle. Et tant qu'on ne se connaît pas suffisamment sur ce plan-là, on ne peut pas se lancer dans la vie de façon sécure. Donc voilà, le clan, il va nous indiquer d'où l'on vient. Après, ça nous convient ou pas, on fait le travail nécessaire pour justement s'affrontir ce qui ne nous convient pas ou plus, mais c'est une évidence que de savoir qui nous a nommés, d'où l'on vient, le clan, de quelle région, de quel pays, quelle culture, qu'est-ce qui nous a été transmis pour justement, après, choisir ce que l'on va garder ou pas. Voilà. Et il y a aussi une autre forme de légitimité ou d'illégitimité qui raconte quelque chose dans le clan, c'est au sein du couple. De temps en temps, on voit passer des histoires où il y a la légitime et l'autre. Et oui, le légitime et l'autre. Et voilà, oui, il y a une belle expression populaire qui parle d'un homme qui dit malégitime. Sous-entendu, s'il dit ça, il y a peut-être une officieuse. Donc, la légitime, c'est la femme officielle et donc, il va y avoir des clans où on parle facilement avec cette expression-là. Eh bien, peut-être que c'est habituel dans ce clan d'avoir des illégitimes, des officieuses, des vies un petit peu parallèles. Et du coup, est-ce que tu vois des redondances au fil des générations dans ce genre de comportement ou de… Eh oui, oui, il va y avoir des clans de suicide, des clans de certaines maladies, des clans de mort tragique et puis des clans de vie double, des clans, voilà, où il va y avoir des enfants illégitimes. Un peu comme si à chaque génération, on ajoutait une couche supplémentaire pour réveiller le plan en général. Si un enfant vit avec un papa qui est volage, il a pris l'habitude, il s'est construit avec cette image d'un père qui peut être absent longtemps, certains week-ends, pour des vacances et autres. Donc, lui, il pense que c'est habituel puisque papa et maman restent ensemble et que maman semble accepter cet état de fait. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas souffrant. Mais cet enfant, il a pris l'habitude et donc, en prenant l'habitude, en grandissant, peut-être qu'il banalise le fait d'avoir une vie double et il va peut-être rentrer dans cet engrenage. Alors, je ne dis pas que ça se passe mais ça peut être facilité par justement ces injonctions. Les hommes font comme ça. Après, on va forcément dire les hommes sont volages. On ne dit pas souvent que les femmes sont volages. On dit qu'elles ont la cuisse légère. C'est une autre expression. Et souvent, dans certains clans, c'est plus admis que l'homme il a des besoins. d'ailleurs, c'est dit souvent. Et puis, les femmes, c'est un petit peu plus jugé durement. Oui, tout à fait. Alors, les femmes aussi, alors là, comme on est en train de parler du clan, on parle aussi de tout ce qui a trait à l'histoire, c'est sociétal. Donc, les hommes et les femmes n'avaient pas tout à fait la même position dans la société. Dieu merci, les choses bougent. Donc, ce qui était valable il y a 100 ans a beaucoup bougé aujourd'hui, qu'on soit clair. on sait bien la distinction. Par exemple, une tante qui est célibataire sans enfant à une époque où ça ne se faisait pas, est-ce qu'elle est légitime pour s'occuper de ses neveux ? Il y a quelquefois, cette femme, elle a été taxée de femme légère ou alors de femme qui ne prenait pas ses responsabilités alors qu'elle était dans sa liberté de vivre son état de femme. donc là aussi on a pu la mettre entre parenthèses ou l'exclure un petit peu sous prétexte que la légitimité dans un clan c'est de faire des enfants, de se marier, d'avoir un job, de maman à la maison. Voilà, ça c'était un petit peu dans l'inconscient collectif qui reste encore aujourd'hui à travailler. On a toujours ces mémoires-là qui sont agissantes. Cette problématique, parce qu'on peut parler de ça, d'illégitimité qui peut arriver dans un clan, c'est peut-être un peu plus compliqué à déceler qu'une problématique d'abandon par exemple où tu as vraiment un trauma le jour J, tel jour, telle heure. L'illégitimité, comme tu me disais, c'est sournois en fait. On peut mettre longtemps à se dire tiens, il y a quelque chose de cet ordre-là au sein de ma famille parce que ce n'est pas lié à un événement particulier probablement. Non, on peut se sentir illégitime sur certains secteurs de vie et pas tout le temps. Ça peut être aussi arrivé à un certain âge. Donc là, ça vient peut-être percuter un traumatisme qui a déjà existé à cet âge-là dans le clan. Mais l'illégitimité par exemple, ça va être une personne qui va venir me voir parce qu'elle a des problèmes professionnels et donc elle ne se sent pas capable, elle se sent illégitime de prendre telle responsabilité ou de postuler pour tel poste sans avoir fait le lien avec une possible illégitimité dans le clan. Et donc, ça vient toucher pour cette personne-là sa sphère professionnelle. Il y en a qui vont dire ah mais moi, je ne peux pas m'engager dans ce couple parce qu'il va vite s'apercevoir que je ne suis pas celle qu'il croit, peut-être qu'il m'imagine autrement. et donc, elle ne se sent pas légitime pour s'inscrire dans un couple durable. Voilà. Donc, ça va être des petits questionnements qui ne vont pas toucher l'identité pure du départ. Voilà. Juste aussi pour revenir sur les enfants illégitimes et ça, c'est super important, c'est qu'un enfant illégitime, quand la maman par exemple a cet enfant et qu'elle n'est pas mariée. Elle se marie quelques temps après ou quelques mois après avec un homme qui accepte cet enfant donc le légitime. Cet enfant, il a un papa qui va s'occuper adoptif, qui va s'occuper de lui, mais il n'héritera jamais de son père biologique. Ça vient toucher aussi la notion d'héritage. c'est des enfants qui ne n'héritent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la transmission du père au fils ou à la fille et ça, c'est super important dans la notion d'héritage. Qu'il y ait trois cuillères ou des millions, on s'en fout, c'est qu'en fait l'héritage, c'est j'accepte que toi, mon enfant, tu hérites de moi, je te considère comme faisant partie de mon plan et l'enfant accepte d'hériter de cet objet ou de cette somme-là parce qu'il est fier d'appartenir à ce plan. Et là, pour les enfants illégitimes, ça n'existe pas. Donc, il y a cette souffrance qui va être sous-jacente en sous-marin, pas forcément dite, mais en fait qui est quand même béante parce que c'est quelque chose qui n'est pas reconnu et nominé. Non. Alors, on a Ali ou Alex, je ne sais pas, qui nous partagent que quand on commence à travailler sur soi, notamment cette notion peut-être de légitimité ou quand il y a quelque chose dans nous qui commence à se libérer de ce carcan familial, une des conséquences, c'est que peut-être justement, la famille peut nous exclure parce qu'il y a quelque chose qui est en train de devenir dissonant avec l'équilibre qui avait été fait. C'est ça. Il y a beaucoup de notions de jugement dans les familles. On n'est pas accepté parce qu'on a l'amour inconditionnel des uns et des autres. Ça existe très rarement. Très rarement. Donc, il faut savoir que quand même, on a beaucoup de choses à satisfaire dans notre comportement pour être accepté et légitime justement dans l'amour que nos parents nous transfèrent. on va vite savoir dans nos orientations déjà scolaires, professionnelles, si on convient ou pas au clan. Déjà, regardez comme on a peur de présenter nos compagnons de vie ou nos compagnes de vie. On a toujours la crainte, est-ce qu'il va convenir, est-ce qu'il va plaire, est-ce que, voilà. Quelquefois, on est très content d'avoir trouvé quelqu'un qui plaise parce que du coup, alors on va peut-être s'oublier, l'aimer parce qu'il plaît. J'avais un monsieur qui m'avait dit, moi, je me suis mariée parce que je savais qu'elle plaisait à tous mes frères et sœurs. Elle convenait à eux. Et donc, comme pour lui, les frères et sœurs, c'était super important, eh bien, voilà, il s'est marié, en sacrifiant une partie de lui, du coup. La légitimité, elle vient aussi se nicher là-dedans. C'est vraiment sournois aussi comme notion-là. Et justement, tu parlais de l'entreprise tout à l'heure quand on est dans une entreprise et Laïs nous partage que l'entreprise, c'est un peu comme une famille, symboliquement, évidemment. Et si on a une problématique qui s'est jouée dans l'enfance ou dans les générations précédentes, elle nous interroge en disant est-ce qu'on peut se sentir illégitime dans son travail de rejouer cette histoire-là dans la sphère professionnelle ? Oui. On l'avait un petit peu abordé, la société, l'entreprise, c'est vraiment une grande famille. Les collègues, c'est nos frères et sœurs, nos cousins, cousines. Et puis, la hiérarchie, c'est papa, maman et puis les autorités familiales. Donc, si on a des choses qui n'ont pas été suffisamment travaillées dans la sphère familiale, par exemple, des conflits entre frères et sœurs, eh bien, on va facilement se mettre en conflit avec nos collègues. On ne va pas les supporter, ils vont avoir un ton avec nous qui ne nous convient pas. Et peut-être en grattant un petit peu, on s'aperçoit qu'ils ressemblent dans leur comportement ou leur façon de s'habiller, d'être et de parler. Peut-être ressemblent-ils à nos frères et sœurs. Donc, en fait, l'entreprise, elle vient souvent réveiller des traumatismes ou des questionnements, des problématiques que l'on n'a pas solutionnées avant. C'est la vie qui nous propose cette façon de travailler l'intrafamilial. Et c'est intéressant aussi de voir quand est-ce qu'on se met en conflit avec certaines personnes de l'entreprise, comment ça se joue pour peut-être répercuter ça dans notre plan. Oui, d'ailleurs, on parle par moments d'entreprises avec des gouvernances paternalistes. Tu sais, avec des chefs d'entreprise plutôt en fin de carrière et qui sont plutôt paternants avec leurs salariés. Il y a des entreprises familiales aussi. Absolument, absolument. Beaucoup de choses se croisent. et il y en a qui ne vont travailler que dans les entreprises familiales comme pour comprendre leur famille d'origine ou alors peut-être qu'ils retrouvent une famille qu'ils n'ont pas eue dans leur clan d'origine. Ça peut être ça aussi. Un enfant illégitime, par exemple, très bien se trouvait bien dans une entreprise familiale. Oui. Quand on se pose une question, il est super. Oui, ça peut être réparateur. Karine nous demande comment on fait quand on n'a pas beaucoup d'éléments dans son histoire familiale pour trouver ce qu'elle appelle un fil rouge très justement par rapport à une problématique de légitimité qu'elle peut probablement sentir dans sa vie. Quand il n'y a pas beaucoup d'éléments, comment on fait ? Oui. Alors, quand on n'a pas beaucoup d'éléments, bien souvent, il y a des secrets. Parce que pourquoi on ne parlerait pas aussi facilement par exemple, il y en a qui ont une branche maternelle très, très étoquée et puis rien du côté maternel ou vice-versa. Souvent, c'est là où déjà notre énergie est à appeler, là où il n'y a rien parce qu'en fait, on va s'évertuer et on va mettre en place notre petit cinéma intérieur et cérébral pour chercher, pour être toujours en tête d'éléments. Donc, quand on n'a pas d'éléments ou peu, on va s'interroger sur où ont vécu les personnes qu'on connaît ou qu'on sait, par exemple, si on a des éléments sur les grands-parents, on va essayer de voir dans quelle région ils étaient, comment ils vivaient, quel était leur statut social, leur métier, de façon à avoir un peu une idée de comment ça s'est inscrit dans le clan. Et puis, petit à petit, avec par exemple les archives départementales numérisées, on peut trouver des infos, il y a des sites aussi pour nous aider, il y a des personnes bénévoles qui peuvent nous aider à rechercher sur certains sites. Donc, voilà. Et puis, on va beaucoup aussi s'interroger sur pourquoi je me questionne moi sur ma légitimité, en quoi je pense que ma famille a péché, est-ce qu'il y a un secret ? Et puis, il y a des personnes qui vont dire, moi je suis sûre que c'est sur l'argent, moi je suis sûre que c'est sur la filiation. Et si je me pose la question sur une légitimité de faire mon enquête, peut-être qu'il y a un enfant illégitime. Il faut être très attentif aussi aux mots qu'on emploie. Il y en a qui ont un vocabulaire très riche en indices. Donc ça, c'est intéressant aussi de le voir. Donc, même si on n'a pas un arbre étoffé, on va en séance par exemple ou en stage lancer des pistes et voir si ça résonne dans le corps. Le corps, notre corps, il sait. Et par exemple, il va se mettre à frissonner, à pleurer, à avoir mal aux ventes, il va avoir les poils qui se hérissent, il va se mettre en colère. Voilà. C'est qu'on a contacté quelque chose. Je vais être juste. Et on va s'attonner un petit peu comme ça. C'est ce que j'avais envie de partager, c'est qu'effectivement, il y a tout ce travail d'enquête. D'ailleurs, j'aime bien, quand on avait parlé, tu m'avais dit, moi, je suis une détective des mémoires familiales aussi. Donc, il y a vraiment ce travail factuel qui peut donner beaucoup de réponses. Mais il y a aussi toute cette confiance que vous pouvez avoir dans cette mémoire qui s'est engrammée dans le corps. Les cellules ont l'information. Alors, on n'a peut-être pas la petite histoire parce qu'il manque des états civils, des choses comme ça. Mais pour autant, une fois que l'enquête a été faite, parce qu'il ne faut pas faire l'économie de ça, il y a d'autres moyens, et là, c'est l'hypnothérapeute qui parle, d'aller chercher dans l'inconscient et dans les informations du corps l'info parce qu'elle est là de toute manière. D'une manière ou d'une autre, elle se manifeste. Moi, je trouve qu'on peut vraiment faire confiance à cet aspect-là aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je voulais juste aborder avant peut-être la légitimité vient toucher aussi les familles migrantes. Oui, il y a une question de rapport à ça. On a tous dans le clan des familles migrantes. Elles n'ont peut-être pas traversé les océans, mais on a peut-être des ancêtres qui ont quitté l'Ardèche, la Corrèze pour venir travailler dans des villes qui étaient plus porteuses en termes de travail. Et donc, en fait, à l'époque, il y avait des personnes qui savaient qu'elles ne reviendraient pas dans leur région d'origine. Donc, on peut aujourd'hui voir un petit peu tous ces migrants qui nous arrivent, qu'on appelle comme ça. Autrefois, on a eu les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Pieds-Noirs, etc. Et ces familles migrantes elles se sont posées la question de leur légitimité d'arriver sur une terre d'accueil, de la légitimité à s'inscrire dans un boulot. D'ailleurs, souvent, il y en a qui sont exclus parce qu'ils viennent piquer le travail des autres. Et donc, là aussi, si on vit ça dans nos tripes, il y a peut-être des mémoires qui existent beaucoup plus haut dans le clan. Comment, quand devient-on légitime dans un village ? Il y en a qui vont nous dire, c'est connu dans certains villages, de toute façon, vous ne pourrez pas jamais être légitime. Vous serez toujours un ou une étrangère. Donc, sachez aussi que derrière ces migrations, il y a de la honte d'avoir été obligé de quitter. Il y a aussi la honte d'avoir été chassé d'un pays, si c'est par exemple avec les événements politiques, l'humiliation de ceux qu'on appelait par exemple les macaronis. Il y avait des ghettos dans certains villages où ils n'avaient pas le droit de se mélanger. Donc, beaucoup de colère, de ressenti d'injustice derrière ça. Et donc, la légitimité chez les descendants, elle va s'imposer. Donc, il va y avoir des jeunes dans les générations après, deux, trois générations après, qui vont s'inscrire dans de la violence, qui vont s'autoriser à prendre, à voler, à s'accaparer. Et je pense que ça vient contacter la légitimité d'un sec au-dessus qui a été bafoué. Voilà. Donc, voilà, ça peut résonner dans les arbres. On peut peut-être passer au temps. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. On va probablement y répondre au fil de l'eau, mais on va commencer le temps des questions-réponses où vous pouvez complètement vous exprimer et ouvrir le micro. Donc, vous pouvez lever la main et puis, on vous donnera la parole si vous avez une question un peu plus précise. C'est avec plaisir si on peut y répondre. Donc, vous pouvez lever la main normalement avec un petit bouton en bas, il me semble, de mémoire. je ne l'ai pas là, mais voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas. En attendant que vous vous manifestiez, il y avait justement par rapport à ce que tu viens de dire, Hélène, je crois que c'était que je ne dise pas de bêtises Evelyne, voilà, qui nous disait justement quand on vient d'une famille de descendants d'esclaves ou d'esclavagistes d'ailleurs, il y a toute cette histoire qui se raconte là aussi avec une épice de plus, je n'aime pas trop le terme, mais un ingrédient supplémentaire, je dirais, par rapport à la légitimité. C'est là. Complètement. Oui, oui, oui. Donc, là aussi, quand il y a des esclaves dans l'arbre, il peut y avoir chez les descendants une problématique à l'autorité, c'est évident, une problématique à la soumission, il y en a qui sont trop soumis et qui continuent à être dans la soumission. Il va y avoir des sentiments de rébellion aussi, des personnes qui seront toujours contre. Il peut y avoir des problématiques de genou parce que le genou, ça peut être un symbole de soumission, être à genou, plier, se soumettre à une autorité, à des valeurs, etc. Il y a des personnes qui vont avoir le sentiment d'être toujours enchaînées, enchaînées dans le mariage, enchaînées avec les enfants, enchaînées dans le travail, etc. Et donc, ça peut venir parler d'ancêtres qui ont été esclaves. Alors, ah ben, je voudrais prendre la parole, donc bonjour. Bonjour, je mets la petite caméra c'est que je ne capte pas très bien, donc j'évite d'utiliser le réseau. Merci pour cet atelier. Alors moi, j'avais une question qui ne me concerne pas directement, mais plutôt mon conjoint, où en fait, je vais essayer de résumer assez rapidement, mais l'idée, c'est du fait qu'il ne se sente pas forcément dans sa famille, enfin, comme sont ses frères et sœurs, comme pensent ses parents, etc., mais qu'il y a un vrai sentiment de décalage, c'est-à-dire qu'il y a ses parents, son frère, sa sœur, qui sont le plus grand, lui qui est le petit dernier, et du coup, il est un petit peu inexistant, repas de famille, il commence à parler, on lui coupe la parole, on va rebondir sur autre chose, on ne va pas écouter ce qu'il dit, on a l'impression qu'il ne s'intéresse pas vraiment à eux, ça fait 15 ans qu'ils vont lui offrir les mêmes cadeaux, alors que maintenant, il a évolué et qu'il aime d'autres choses, mais voilà, il a ce sentiment du coup de ne pas faire partie de la famille, entre guillemets, d'être un peu étranger, et ça se répercute du coup après sur un manque d'estime de soi, d'avoir du mal à prendre la parole, au travail de ne pas se sentir du coup légitime, de ne pas être légitime, etc. Et du coup, voilà, je ne sais pas si vous pouvez donner un petit éclairage sur ça. Alors déjà, je chercherais moi la place dans la fratrie, il est le petit dernier, donc mettons qu'il est numéro 5, comment vivent dans le clan les numéros 5 ? Est-ce qu'ils sont acceptés, pas acceptés ? Est-ce qu'il y a des répétitions comme ça ? Est-ce que c'était un enfant désiré par le papa et par la maman ? Est-ce que le papa est sûr qu'il est de lui, cet enfant ? Est-ce que la maman n'avait plus envie d'avoir d'enfant avec son mari ? Est-ce qu'elle avait quelqu'un d'autre dans la tête et cet enfant est arrivé, elle est enfermé dans une nouvelle maternité ? Je me poserai un petit peu la question. Et puis bien sûr, creuser, s'il y a de l'illégitimité dans le clan au-dessus, ça vient réveiller aussi cette place. après, pourquoi ne pas vouloir prendre sa classe ? Est-ce qu'il a peur d'être atypique, d'être différent, d'être peut-être rejeté dans ses valeurs qui sont différentes de ses frères et sœurs ? Voilà. Quelles sont les personnes qui ont été un petit peu atypiques et comment elles ont été acceptées ou non ? Comment ça s'est vécu ? D'accord. Voilà, je ferai peut-être un petit peu comme ça cette enquête-là. Ok. On va prendre la question d'Evelyne et puis après, on va s'occuper de vous parler aussi de justement de comment on avance sur ce chemin-là. Mais pour l'instant, Evelyne, si vous voulez, vous pouvez mettre le micro ou le micro et la caméra, ce qui vous convient pour poser votre question. Alors, pour l'instant, il y a toujours le micro éteint pour Evelyne. On ne vous entend pas. Bon, on va vous expliquer un petit peu. Alors déjà, sachez que c'est notre deuxième saison des replays. Il y a plusieurs thématiques à votre disposition sur le transgénérationnel sur la chaîne YouTube. La place dans la fratrie, les secrets de famille, ce sont des thèmes qu'on a déjà abordés et que vous pouvez complètement retrouver dans les replays. Donc, il ne faut pas hésiter. Et on va se retrouver, Hélène, à peu près tous les mois pendant toute la saison. Notre prochain replay, on va vous le proposer sur la problématique de l'abandon dans l'histoire, ce que raconte l'abandon en psychogénéalogie. Parce que là aussi, il y a des histoires redondantes qui se répètent. Et à travers ce fameux prisme d'une des blessures de Lise Bourbeau, on a eu envie de vous faire cette proposition-là. Donc, on va vous écrire tout à l'heure, vous aurez la date et on espère vous retrouver. Alors oui, Laïs, les replays sont publics sur YouTube, on va vous envoyer les liens. Et ensuite, on va vous le montrer tout de suite. Je vous partage l'écran. J'espère que vous le voyez, l'écran. Alors attendez, je vais enlever ça. Hélène, est-ce qu'on le voit ? Oui. Pour moi, c'est Hélène. Alors ici, vous avez toutes les thématiques sur le site internet blessures d'abandon et psychogénéalogie. on va parler aussi de toutes les problématiques autour du poids. On a aussi pas mal de choses à travailler à travers le poids. Ça nous raconte beaucoup de choses qui en est trop ou pas assez. Oui. Ensuite, peut-être qu'Hélène, tu veux présenter rapidement les... Alors, en janvier, ça sera les choix inconscients des partenaires de vie, des compagnons et compagnes que l'on se choisit. Il n'y a pas que l'amour qui nous fait nous rencontrer. Désolée, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui préisident à nos rencontres pour nous faire travailler. Vous savez que c'est les hommes et les femmes vraiment... C'est des idéaux, c'est des personnes idéales pour nous faire avancer. C'est les seuls. Avec nos enfants peut-être aussi. Ensuite, on aura en février. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Le rejet. Voilà. On parlera du rejet comme on a parlé de l'abandon. Voilà. Pour ceux qui nous demandent, vous avez les replays ici en raccourci si vous souhaitez regarder ça, la place dans la fratrie, la place de l'argent dans la famille. On en a parlé, c'était passionnant. Les secrets de famille et le masculin féminin. Voilà. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. En avril, est-ce que je porte les charges émotionnelles de mes ancêtres ? Oui. On parlerait des émotions qui sont chargées dans notre sac à dos et qui ne nous appartiennent pas. On peut être en colère, en larmes, en tristesse pour quelqu'un d'autre. Et puis, le 11 mai, ça sera la grande histoire qui s'invite dans l'histoire familiale. Voilà. Un peu les grands événements contre les guerres qui vont bousculer la vie de la famille. Merci. Alors ensuite, si vous avez envie de venir passer deux jours avec nous à Contre, on prévoit un stage le 11 et 12 mars. On passera un week-end ensemble, probablement en résidentiel. Dialogue avec le clan on l'a fait l'année dernière sur une journée, c'était fantastique. On sera un petit groupe et on travaillera votre arbre au sein d'un petit groupe parce que les effets miroirs sont absolument magnifiques. et on aura aussi, on travaillera aussi avec l'inconscient pour que le cerveau gauche et le cerveau droit puissent ensemble travailler et vous permettre de détricoter toute cette histoire familiale pour vous libérer de tous ces schémas-là. Ça, c'est une première proposition. Et la deuxième proposition orientée, là aussi solution, c'est un accompagnement en ligne qu'on vous propose avec Hélène pour les personnes qui ne sont pas proches de chez nous. Moi, je suis à Montpellier et Hélène est du côté du ZES. Donc, si vous le souhaitez, c'est complètement possible de venir nous rencontrer en visio. On travaille en consultation en visio et là, on vous propose deux coffrets. Le premier coffret vous propose une séance avec Hélène de 90 minutes. À peu près, on a mis ça pour que vous ayez un repère. Vous allez préparer votre arbre familial et Hélène va le travailler avec vous. Donc, je te laisse dire un petit mot sur comment ça fonctionne. Hélène, si tu veux, sur cette partie-là. Oui, on verra les mémoires qui sont actives encore dans votre vécu. On orientera la séance vers une problématique professionnelle, relationnelle, de couple, etc. Et puis, en fonction de ce thème-là abordé dans la séance, on explorera l'arbre, les différentes générations pour voir qu'est-ce que je peux remettre à mes ancêtres qui ne m'appartiennent pas pour couper un petit peu le fil de conducteur qui m'emprisonne et me freine. Et alors, ce qu'on vous propose à la suite de ce travail que vous aurez fait avec Hélène, à la lumière de ce que vous aurez compris et conscientisé, moi, je vous enverrai d'abord une petite vidéo de présentation et ensuite un enregistrement audio d'hypnose. Alors, c'est de la visualisation, ce n'est pas de l'hypnose comme en cabinet quand je suis avec vous, mais ça vous accompagne bien dans le travail avec votre arbre et ça vous permettra de boucler la boucle de cette compréhension-là. Si vous le souhaitez, il est possible aussi de prévoir après la consultation avec Hélène une consultation en visio avec moi pour aller faire une séance en hypnose, c'est complètement possible, affûtée sur la branche que vous aurez travaillé avec Hélène. Voilà. Donc ça, c'est pour travailler de manière individuelle sur la problématique de tous ces schémas familiaux que vous aurez identifiés. Alors, j'arrête le partage parce que, voilà, je récupère notre groupe. Je vais vous écrire là de toute manière cet après-midi avec toutes les informations. Donc, vous pouvez complètement nous appeler ou nous écrire pour en discuter. Voilà. Alors, je reprends le fil de discussion. Est-ce que vous avez des questions peut-être avant qu'on se quitte un dernier petit point ? Il nous reste quelques minutes. Alors, Évelyne, Évelyne posait la question, elle n'arrivait pas à déclarer son niveau. Ma question est comment être légitime quand dans un même arbre, vous avez le côté du père esclavagiste de la Réunion et du côté de la mère des esclaves. Voilà. Eh bien, je peux juste dire que votre père a rencontré votre mère pour soigner le côté souffrant des esclavagistes et votre mère a eu besoin de rencontrer cet homme-là pour soigner aussi son côté esclave de sa lignée. Donc, c'est un peu comme si c'était un mariage à réparation qui venait justement harmoniser un petit peu les deux forces qui étaient en opposition. Un peu comme un Français peut épouser une Allemande et faire ça. il va y avoir une réconciliation inconsciente qui se fait au niveau de deux êtres pour réunir un pays, deux pays, deux régions ou deux façons de vivre aussi. Là, on parlait des esclaves par exemple. Donc, il va y avoir dans le mariage une compréhension de l'autre et puis un soin apporté justement aux souffrances. Voilà. Alors, en tout cas, on va devoir clôturer. Juste vous dire qu'un grand merci pour votre confiance. Vous félicitez aussi parce que ça demande du courage quand même de vouloir aller regarder ce qui se passe dans le clan. L'air de rien, ce n'est pas modin comme démarche. Donc, il faut du courage et bravo parce que c'est un beau cadeau que vous vous faites. Donc, on vous dit à très bientôt. On le souhaite en tout cas. Hélène, je te laisse le mot de la fin. Merci. En fait, j'ai vu, c'est très beau ce que vous dites, mais c'est très beau aussi les témoignages que vous apportez, toutes ces histoires. Et puis, il n'y a pas que du mauvais dans les arbres. Il y a beaucoup de bons sinon on ne serait pas là vivant en face les uns en face des autres. Donc, il y a beaucoup d'amour, mais il suffit aussi de détecter les petites failles qui empêchent justement que l'amour s'épanouisse à 100% et avec votre cœur spontanément. Voilà. Un grand merci. On vous dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup de vos présences. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada